Bonsoir, bonsoir à tout le monde, salut c'est Sylvie, Sylvie Slaï, je suis venue pour qu'on puisse parler un peu de deux minutes. Sylvie Slaï, je suis venue pour qu'on puisse parler un peu de deux minutes. Bonsoir, bonsoir à tous les jours, c'est ça, je suis venue pour que les gens puissent parler de l'éducation. Mais Félix Chilombo, tu abuses, tu exagères, je fais comme tout le monde, je viens appuyer notre frère professeur Alpesaki, au cours. comme une bonne étudiante parce que moi je suis étudiante moi je ne suis pas élève nous venons donner cours les grands aident les petits à faire leurs devoirs président nommé Antoine Félix Chilombo papa déjà moi j'ai pas beaucoup de choses à te dire voilà ce qui se passe quand toi tu vas faire des déclarations sans celui qui te sert de cerveau peut-être parce qu'il est en train de se marier quand tu te promènes sans ton cerveau sans ta cervelle maintenant quand tu as fini maintenant il fallait improviser et quand toi tu te mets à improviser c'est des dégâts Chilombo ce que tu cherches là tu vas pas finir Bino papa n'a plus Timothée un peu si Bino comme vous vous n'avez pas un fingatologue vous en fait vous nous servez absolument à rien à pas pour vous Sylvie vous menace à deux balles dans les inbox j'en ai déjà quatre ça sert à rien comme moi je suis là vraiment il y a un et ça y a un et ça y a un tu as 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 t'hasardé à parler sans ta cervelle celui qui te sert de cerveau quand il n'est pas là toi tu nous fais des dégâts d'abord un au lobby au septembre on a une classe gratuite ça c'est une improvisation de toi on a une classe gratuite ça c'est un ensuite tu nous promets tu promets aux militaires augmentation il y a salaire ça encore c'est ta cervelle ou alors ça on ne comprend pas trop bien pour un 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 et pour un pour un innocent et ensuite un mois mais c'est le ritoura machin truc là merci merci ensuite tu viens encore déposer une autre bombe en demandant à tous les réfugiés politiques de retourner au Congo Congo et Ango c'est ta maison il faut me dire non peut-être nous on ne sait pas est-ce que le Congo c'est chez toi c'est le Congo de ton papa ou bien c'est le Congo de ton grand-père tu as arrangé quoi là-bas donc il y a pour arranger il y a l'école en fait à part l'école quatre au passeport et Zokita et 50 dollars cinq au tu vas faire libérer tous les prisonniers voilà ce qui se passe quand déjà un candidat bat campagne sans programme en fait toi quand tu parles quand tu parles monsieur le président nommé quand tu parles tu ne te rends pas compte qu'on t'a placé na place il y a président et que tout ce que tu vomis de ta bouche là reste c'est considéré dans le monde entier donc tu ne comprends pas ça ça tu ne comprends pas maintenant je ne sais pas pourquoi tu ne comprends pas ça c'est toi mais ne parle pas ne dis pas on ne dit pas ce qu'on ne comprend pas même aux élèves en classe on ne dit pas ce qu'on ne comprend pas mais papa mouto il y a les pensées encore dans le monde il y a un problème il y a un problème il y a un problème le peuple congolais le pouvoir tu as d'abord ça comme problème et maintenant tu viens encore t'ajouter tu aimes tu es garçon des problèmes tu aimes les problèmes maintenant on ne doit pas parler parce que toi tu es qui toi là tu es qui même toi tu crois que tu es qui parce que quand tu faisais les vidéos pour insulter les gens tu traitées les gens de violeurs de criminels de mandiants de machin les phingatologues te soutenaient maintenant toi quand on te dit que tu es bête même là on ne t'a pas dit que tu es bête moi je te dis maintenant tu vas m'envoyer qui là pour venir me dire maintenant que moi j'ai tort est-ce que j'ai menti même non est-ce que moi même là j'ai menti on ne t'a pas dit que tu es bête tu es bête envoie-moi qui tu veux pour venir insulter sur mon mur si on ne t'a pas dit que tu es bête là même moi je te dis que tu es bête tu es bête tu l'ombo on ne parle pas dans le vide tu ne bats pas campagne on t'a placé on t'a nommé par le criminel là que nous on essaie de chasser comme ton président président là même ce n'est même pas encore dans ta peau tu n'as rien compris moi je n'ai pas dit quand tu dis aux gens l'année prochaine l'école sera gratuite dans quelle école dans l'école de ton père ou l'école de ton grand-père dans quelle école quelle école sera gratuite les écoles privées ou alors les écoles où il y a l'état écoles qui sont gratuite tout le monde tout le monde tout le monde pour le monde papa il y a une classe qui est une minute où la maman n'a pas d'inscrire où la maman n'a pas de directeur où il y a une madame ici là ce n'est pas l'école de Tchilombo si lui il a déclaré des choses ici il faut payer minervales toi là tu vas faire quoi en fait tu donnes tu dis des choses tu promets des choses oh tu ne tiendras pas tes promesses alors il y a une répercussion pour le monde qui a été les prisonniers que tu devais libérer tu as déjà libéré est-ce que tu as libéré même tu n'as pas encore libéré tu es seulement là en train de faire le fou tu n'as pas encore il y a une zinzi tu n'as pas de service tais-toi tais-toi tu es bête je le dis et j'assume parce qu'il ne va rien se passer tu vas faire quoi toi là tu vas faire quoi tu es bête même tu ne sais même pas c'est quoi être président on ne promet pas des choses bêtement comme monsieur le dirkab est en train de préparer son mariage là tout ce qui t'est écrit comme texte tu as épuisé maintenant tu commences à improviser allez bienvenue les dégâts bonjour les dégâts écoute dans mon pays le Congo là parce que ce n'est pas le Congo de ton papa ce n'est pas le Congo de ton grand-père c'est le Congo des Congolais quand tu dis aux gens que non à la rentrée venez avec vos enfants pour aller gratuit à l'école on s'assure qu'il y a déjà des écoles construit au moins une école maternelle elle dit au moins voilà j'ai construit une école maternelle qui a 5 classes les gens du quartier là emmenez vos enfants ça sera gratuit là on va comprendre mais toi tu n'as rien construit septembre là c'est dans pas longtemps maintenant l'école gratuite là ça sera où au Lupio à la Bambinière à l'Athénée collège Boboto ça sera quelle école gratuite pourquoi maintenant quand nous on parle là c'est nous qui nous faisons insulter pourquoi le nom le nom le français il n'y a pas il y a pas l'ivoir pourquoi c'est nous qu'on insulte pendant que c'est toi qui fais des bêtises là-bas pourquoi l'école gratuite ça il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas donc tu demandes aux parents d'envoyer les enfants gratuits promesse 1 promesse 2 depuis là que tu es président il n'y a pas eu la grâce présidentielle sur les prisonniers innocents politiques les prisonniers politiques qui sont au Congo tu n'as pas encore libéré mais c'est les réfugiés politiques qui sont à l'étranger que toi tu veux libérer en fait toi ta président si je comprends bien c'est pour impressionner tous tes fingatologues là qui sont sur Facebook pour ma côte et la côte c'est ça c'est ça en fait toi tu es président pour les gens qui sont sur les réseaux sociaux tu veux les impressionner si je comprends bien parce que quand tu parles de passeport ceux qui sont au Congo ils n'en ont rien à foutre les chégués il faut d'abord commencer par faire comprendre les gens que voilà il faut d'abord commencer nous avons école gratuite Tchilombo Tchilombo mon frère qu'est-ce que Rwandella t'a fait même comment est-ce que moi là vous pouvez menacer comme vous voulez est-ce que vous n'avez pas dit à Tchilombo là qu'il est bête il est bête hein comme le cerveau est resté lui il commence à déclarer n'importe quoi Tchilombo un prisonnier politique a bimité yoli ou bimisa réfugié politique n'est à Zonga moi je ne veux même plus parler de maison parce que maison papa pitié tu habites dans une bicoc toi-même tu es logé tu n'as pas maison ton père là il habitait au moins chez lui mais toi tu es logé quelque part là-bas dans un hôtel un président qui vit à l'hôtel avion congolais là tu n'arrives même pas à utiliser pour toi-même en grand français là peut-être tu comprends pas on doit parler français comme nigérien toi c'est quoi c'est quoi dans ta tête là c'est quoi déjà tu n'es pas président à 15% tu as été sanctionné par le congolais maintenant tu viens raconter bêtises à la télévision parce que face à face tchilombo tchilombo makambo zobanda okokango te okokokayango te donc il faut laisser réfugiés politiques là où il est ne tu yon retirer pas signature prends courage va retirer ta parole retire parole parce que toi tu retires même les signatures alors prends courage papa retire parole va retirer vous là qui venez insulter la inbox avec vos menaces allez dire à votre président il est bête il est vraiment bête je ne sais pas qu'est-ce qu'il a à la place de cerveau donc prisonnier à bimité école au tongi à nous réfugiés politiques au lingue au zongi c'est quoi ton plan si il ne peut pas pas mais on même pour toi même là tu n'as même pas encore trouvé tu attends la maison de Mobutu non c'est pas ça tu attends la maison de Mobutu parce que toi même là tu n'as pas maison hein tu n'as pas maison c'est la maison de Mobutu que tu attends non hein donc tu n'as pas maison deux et puis combien cinq tu dis aux militaires que tu vas augmenter leur salaire avec quel argent avant d'augmenter les salaires des militaires là tu avais tu avais regardé ton compte tu avais bien regardé ton compte écolo foufouti lélo équitité léosotilélo équitité solouana quand tu passes là dans la voiture des diplomates là qu'on t'a emprunté pour faire tes cortèges suivis de quand tu passes là tu vois Kishasa est en bon état là tu n'as même pas encore réparé à Kishasa tu ne veux même pas commencer à réparer mais c'est c'est la diaspora là qui t'intéresse parce que sur Facebook bah on va coumis ça et ça c'est la diaspora pas ce port là que tu veux faire descendre là en fait il y a non c'est même mon habit il y a il y a pour essayer d'impressionner la diaspora et quand toi tu dis réfugié politique il faut retourner je ne sais pas dans ton intelligence là si tu pensais seulement à ton groupe des gens là qui t'accompagnent à Bruxelles ou alors tu vois le monde entier est-ce que tu as pensé au monde entier ou c'était seulement Bruxelles là qui était dans ta tête non il faut nous dire parce qu'on ne comprend pas mais maintenant envoûtement envoûtement cette fois c'est qui t'a envoûté même là parce que ce n'est pas à Genève qui t'a envoûté pour parler comme ça à Disabéba c'était qui Kagame c'est qui qui t'a envoûté cette fois Chilombo hé Kagame je suis à mon tout là qui t'a envoûté qui t'a envoûté qui prêt à et tu penses que nous là on va se taire pour toi parce que toi tu es qui même toi là tu es qui et tu peux faire quoi toi tu es déjà garçon de course de Kabila lui-même et tu essaies d'impressionner tous tes petits frappeurs là qui t'entouraient ici à Bruxelles en disant que passeport écoquita duenani go passe écoquita et il y en a encore là encore vous êtes fort à raconter des mensonges il y en a qui ont publié et ainsi de suite go passe écoquita merci Chilombo je ne comprends pas même des gens que je pensais être intelligent je ne sais pas c'est contagieux la bêtise la même qui est dans ta tête elle c'est contagieux il faut nous dire nous on comprend est-ce que la bêtise qui est dans ta tête Chilombo c'est contagieux parce qu'on ne comprend pas des gens intelligents qu'on a cru être intelligent commence à parler comme bête comme toi pourquoi maintenant qui envoûte qui dans les seules personnes qui ne sont pas envoûtées c'est nous c'est nous le peuple j'ai regardé une émission ce matin à la télévision belge on posait la question à une personne comme ça un nobody qui a dit que pensez-vous du président du nouveau président congolais Félix Chilombo un seul mot c'était réponse à un seul mot tu sais ce qu'il a dit échec donc Chilombo même les belges là les vendeurs des pains les boulangers les charquettiers belges savent que tu es bête maintenant est-ce que toi tu peux insulter Martin Fayou tu peux insulter les bémba et tout ça qui ont l'expérience vous les traitez des voleurs ou les katumbi les mouzitos et tout ça au moins ils ont volé l'argent ils n'ont pas volé la victoire de qui que ce soit bémba il avait gagné hein Kabila l'avait volé sa victoire comme toi tu viens de faire à ton propre frère c'est ce qui est grave chez toi toi tu as fait ça à ton propre pays tu as détourné ton dos au peuple congolais qui t'ont soutenu quand tu parles de l'IDPES il a dit nous on connait les moubake Etienne Tshiseke toi là toi te connais pas toi tu as IDPES comme toi même tu appelles IDPES Tshiseke c'est ça que toi tu as ajouté pour faire la différence parce que Etienne Tshiseke lui il disait IDPES et depuis que toi là tu es devenu président nommé de Kabila en t'entendant même pas rendre hommage à ton père tu ne rends hommage qu'au criminel au criminel au tueur au violeur tu ne peux pas rendre hommage à ton papa là ton papa là qui t'a donné soi-disant IDPES parce que s'il n'avait pas existé là toi tu serais là toi tu es l'homme tu es l'homme tu es l'homme tu es français il y a belgité il y a congolais tu es l'homme tu as l'air de ne pas comprendre mais c'est l'élève on essaie d'aller dans ta petitesse là pour essayer de te faire comprendre mais c'est l'élève tu peux monter descendre tu ne seras pas président tu as été nommé oui mais tu n'es pas président qui t'a dit que tu étais président tu n'es pas président donc comme toi tu sais retirer tu sais comment on retire les signatures tu sais comment on retourne sur sa parole va retirer la parole va retirer va dire que non j'étais envoûté je retire ma parole donc les réfugiés attendaient d'abord qu'on arrange les pays va encore retirer que Nani ta parole là que les élèves vont retourner à l'école gratuite dans quelle école toi-même là dans quelle école donne-nous au moins le nom d'une seule école quelle école maman n'a 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 président y'a bu job mè y'a tchilombo y'a n'a 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 tchilombo congwezana chancite congwezana chancite alors les fingatologues là bon y'a rufing bon y'a rufing qu'est ce que vous allez dire vous qui savez défendre toutes les bêtises nous on connaît etienne tchisekedi quand on a marché là on pleurait vérité des urnes ce papa là il était au moins n'a 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 dit bah vie bah ça la politique en pia quand y ou nan 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 j'en val ou nan couloir en parlant comme ça en bavardant toi n'a pas qui t'en so grandet t'in de zol ou banon zena projet d'avenir rend aussi hommage à tchisekedi etienne un tchilombo rend hommage à etienne tchisekedi qui a fait de toi tchilombo si aujourd'hui c'est parce que etienne tchisekedi avait un parti avec ses amis qui bas et qui bas sa kenda boke ou fele etienne a lali a kaw ki na frigo ou fele tchilombo nou fou la honte tchilombo zamo an a soni di amen la ou tu e o zamo an a soni tu es la honte et je te di fe atensyon peple kongole tchilombo la prochaine betiz na e psa kibino tchilombo sinya kina kabila bon dima kinkat si boye kou fin angat bon dima kinkat te i pe pa fer sa wabi bato ba be nga na telephon jou an go telephon nan nga miyake pas sou ka nan moi je kone félix y pe jame salie avec kabila vous êtes ou aujourd'hui na e sa e bino kamer a zobala bo soutou ka kit nan bo soutou kit et pendant que vous les fanatiques de félix vous vous concentrez sur la muka qui essaye de sauver le congo boko soutou ka tozali awa tozali awa na yepi sakibino bondima kinka bondima yenga aujourd'hui il rend hommage aki et ses fanatiques rend hommage aki messieurs la qui n'a même pas su payer les hôtels pour ses fanatiques qui lui ont suivi la ba au congo il veut maintenant que tout le monde retourne na kati à congo parce que le congo est devenu un état d'équity un état d'équity jusqu'au aujourd'hui là le président vagabond qui va se balader on ne sait même pas qui est dans son gouvernement il n'a même pas gouvernement un président maintenant tu as quoi quand tu sors tu laisses qui à la maison papa sort il laisse les pays les pays il laisse pas maman tu es incompétent tu es incapable tu ne connais même pas les quatre coins du congo depuis que tu es président là ta première balade ça devait aller il fallait d'abord au tamboul à kishasa au tamboul dans intérieur il y a pays pour comprendre quelles sont les choses qui donnent pour plaire à la diaspora il y a danger encore il y a traîné un bous il y a monos or n'a quitté sa passeport passeport et gokita ma promesse messi ma promesse et tenu vestimentaire mou boulou un président qui se comportait n'importe comment qui parlait n'importe quoi qui est envouté par n'importe qui maintenant qui t'a envouté maintenant envoutement maintenant tu vas te cacher encore derrière envoutement chilombo chilombo peuple congolais boyoka chilombo veut changer la constitution du congo quand ça va arriver vous allez dire quoi cette fois-ci là binombo trouvera toujours défense un jour c'est consulter la constitution du congo qu'est-ce qu'il veut changer dans cinq ans il y aura plus vote présidentiel au congo afrique du sud parlement la majorité chez nous pour le moment c'est fcc de kabila chaque fois c'est cette majorité qui va commencer à nous sortir un président ça fait partir de l'air accord chilombo place au signer accord tu crois qu'il te porte dans son coeur tu crois qu'il t'aime tu crois qu'il va te laisser briller plus que lui lui qui n'a pas brillé tu crois que lui va te laisser briller chilombo et kabila veulent changer la constitution du congo moi je sais ce que je dis je parle pas pour vous faire plaisir et puis ce genre de vidéo c'est pas moi moi j'adore faire mes délires mena chilombo comme le lobby sa bat tout chilombo zo lobby sa ritura ritura soki niniwana bande kwa yaya bampangya vinsa yango bozoa chilombo wapi boe bozoa kabila l'abuse 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 ritora rituri veut changer la constitution il n'y aura plus élection C'est ce que vous traitez des voleurs là, ils ont volé argent, oui, et quoi alors, ça fait quoi, ils ont tué quelqu'un, non, mais lui il a volé l'espoir de tout un peuple. Chilombo a dit, il y a Kabila, ils veulent changer, c'est comme ça que Kabila va retourner, il a 50 ans aujourd'hui, Joseph Kabila aura 80 ans, à la tête du pays là, il n'y aura plus élection présidentielle en RDC, je le dis et je le répète, seulement si nous faisons quelque chose. Voilà les plans de Chilombo, donc Congo est commis coopération à Bango, comme ça Kabila va dire, ah, ce n'est pas moi qui ai changé la constitution, c'est votre Chilombo bien et bien, une épaisse qui s'est bâtie 38 ans, 38 ans, toi Félix, toi tu t'es battu toi, quand tu buvais la bière là, le Jack, Jack Daniel, tu te battais, ce n'est pas toi qui t'es battu pendant 38 ans, Bon yon karamouba kewana mam wazolo ba, ba papa on yon sa bas salana chiseke di ba zaz sou souwa, bon yon a bango, te, yide pe se komi ya ba jenom, ba jenom, ba kooperan, Soutou ke kooper si la na poto, ba zu kooperasyon ya ka foumba na eb sabino le ki shek, komo nongo, Congo. Mais malgré ça, Chilombo, on peut tellement, ba kanyye awa na Kabila, azou koko kot sabango pena nou komi fote. Donc Félix, nous te mettons en garde. Félix, tu ne vas même pas t'en sortir, il ne faut pas rêver, rêver la, il ne faut pas rêver avec tous les gars, donc yon gaffe sur gaffe, il ne faut pas rêver. Va retirer, retirer parole. Félix, tu es née avant la honte. Comme tu es née avant la honte, toi tu peux retirer, ça fait quoi? Parce que tu comprends pas que, étant nommé président, quand tu ouvres ta bouche là pour vomir, tout ce que tu dis reste. Ba maman a ba papa, o ba komi golela. Chilombo, o kokate, o kokate, o kokosani ni pongagou no lo batte, kochabango des a problem, po yo mo ko place batyeo, tu as été placé quelque part. Toi tu n'es pas comme le bimba, ba ma fa, ba mouzi, tout bas on avanda kou na bango, toi tu as été placé quelque part. Batyeo na, comment le kino appelle ça? Na, na flamingo. Tu habites dans un flamingo, pendant que ta femme est venue faire des achats ici à Bruxelles, des maisons. C'est bien, profite, c'est ça peut-être la vie. Tu peux encore profiter comme tu n'as jamais eu maison là. O yomgui n'en a 50 ans, c'est un problème t'es. D'accord, mais au moins ferme ta bouche. Tu ne peux pas fermer ta bouche là. C'est le trou là qui te sert de bouche. Tu ne peux pas fermer ça. Et vous là, qui venez de dire ici, oh Sylvie, respectueuse de tout ça machin, hé, franchement, il faut réfléchir avant de venir écrire. Si vous, vous, vous n'avez pas de soucis pour le con, nous on a des soucis. Nous on n'est pas tranquille, le Congolais n'est pas pour vous. Ce n'est pas parce que votre, votre marionnette là, a été nommée président, que nous on doit se taire. Nous sommes 70% des Congolais ne veulent pas de votre marionnette. Moi 30% on a, vous allez faire quoi même ? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Faire quoi ? La personne n'a pas quoi ? Pour sani, pour bêta, ou pour bôma, pour bôma combien ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Rien ! Intimidation inutile là ! Des intimidations inutiles, regardez-moi bien là ! Regardez-moi bien ! Vous avez besoin de m'intimider, je parle avec la bouche non ? Est-ce que j'ai tapé Tchilo ? Je ne lui ai pas touché, je lui ai dit comment il est bête ! Hein ? Oh ! Il est bête, on ne doit pas dire qu'il est bête ! Lui, il n'a pas traité Kabila de criminel, lui, il n'a pas insulté les gens, les chers au kitoundou là qui lui suivent derrière, il ne lui a pas insulté ! Hein ? Tchilombo, si on ne t'a pas dit, moi je te dis que tu es bête, on ne t'a pas dit que tu es bête même, tu es bête, tu n'es pas intelligent, c'est que tu utilises comme cerveau là ! Quand les autres allaient à l'école, toi tu ne voulais pas, voilà ce qui arrive, voilà ce qui arrive, mais si elle est dure Kabila, ça lui parle là, on ne va pas dire qu'elle ne va pas dire qu'elle ne va pas dire qu'elle ne va pas dire ça ! Elle ne va pas dire qu'elle ne va pas dire ça ! Il n'y a pas d'un coup, il ne va pas dire qu'elle ne va pas dire ça ! Oui, normal, il va dire qu'elle va dire qu'elle ne va pas dire que elle ne va pas dire qu'elle va pas dire ok ! Toi, tu crois qu'elle est au shop là, le shop là, c'est lui qui a créé le shop là ! Hein ? C'est avec ton argent ! Tu as envoyé combien en Europe ? Toi ! Combien sont venus en Europe avec ton argent ? Combien ? Quand tu parles de Ngunda, et vous qui dites là Ngunda, Ngunda, quand vous voyez le visage de tout le monde, vous croyez que tout le monde est Ngunda ? Et vous croyez aussi que les Ngunda là, il n'y a qu'il y a des pèses ? Pourquoi vous croyez que tout le monde est bête même ? C'est-tu le monde qui est bête hein ? Pas nous hein ? Donc voilà, moi je m'arrête là, je ne vais pas beaucoup beaucoup parler, vous là qui venez dans mon Messenger, pour m'intimider, vous perdez votre temps, parce que moi au contraire, ça m'énerve même ! Il ne faut pas venir m'intimider encore, sinon je vais faire copier-coller ! Bon, tu l'ombo, tu as aussi l'ici hein ? Un, école gratuite là, ce n'est pas de ton niveau, niveau nao te, va retirer, retirer parole, deux, la 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 la, comment dire, les prisonniers, que toi tu as promis pour sortir là, ils sont encore au cachot, les cachots que tu as promis de fermer là, c'est encore ouvert, trois, les passeports là, que tu voulais impressionner les Congolais, en disant que voilà, le prix du passeport va baisser, c'est toujours élevé, quatre, les go-pass là, des Jeannette Kabila, cinq dollars pour les gouverneurs, cinquante dollars pour l'approche de Jeannette, ça existe encore, tu n'as pas encore enlevé ça, il faut aller enlever, six, hé, tu l'ombo, je ne sais même plus où est-ce que j'en suis, il y a mon nénéle, qui est un réfugié politique là, qui doit retourner au Congo, qui a été considéré par tous ces pays, qui ont reçu nos frères et soeurs congolais, ces réfugiés politiques là, va retirer parole, comme ça, le monde va voir comment tu es bête même, va, va faire, donc toi ta politique là, c'est pour nous impressionner nous à la diaspora, hé, Congo n'est pas Bruxelles, Congo c'est la RDC, il faut aller, va un peu, demander pardon aux frères des bénis, ça tu n'as pas encore fait, ça tu n'as même pas encore, tu ne penses même pas à eux, parce que tu n'es même pas leur président, va un peu faire la paix, au Bandundu, à l'Équateur, c'est ça président, tu dois d'abord essayer de gagner, l'amour et la confiance des Congolais, non, ce n'est pas ça, au lieu d'aller t'asseoir dans les chaises bleues là-bas à l'église, pour montrer que c'est toi le président de la République, avec tes pasteurs corrompus là, comme ça on t'impose les mains, et toi même là, ça on va revenir, combien de gens même t'imposent les mains, la dernière fois, tu es pris des dieux, je ne peux pas dire, Loretta Rétoury, c'est pas grave, en Philadelphie, il y a pas pasteur en Gwanzu, c'est pas grave, et, ah, il y a un salon, t'as dit qu'il y a des coudes, c'est pas grave, mais tu as combien de dieux même, au Ghana là, c'était encore toi, mais, ça fait 5 dieux, c'est un peu trop hein, pour une personne, il faut suivre un chemin, voilà pourquoi tu t'embrouilles, à mes frères et sœurs qui suivent la vidéo, si tu aimes, tu suis, si tu n'aimes pas, tu suis pas, j'ai force personne, et j'ai même pas besoin, que je puisse, que tu puisses aimer, faut pas aimer, hein, si tu sais, que toi là, les raisonnements bêtes là, de Chilombo, tu approuves, faut pas aimer, parce que quand tu insultes là, tu insultes qui exactement, moi, est-ce que moi je te connais, est-ce que c'est toi que j'insulte, j'ai dit, Chilombo est bête, oui, il est bête, même gilet jaune là, il insulte, il m'accorde plus que moi, parce que si on se met là, l'école, c'est important, à un certain moment, moi j'avais réfléchi, j'ai dit non, je vais plus envoyer mon fils à l'école, il peut devenir président de la république du Congo, après quand j'ai vu les gaffes de Chilombo, j'ai dit, il faut aller à l'école, parce que quand tu deviendras président de la république, si tu n'as pas un monsieur qui te sert de cerveau comme caméra, tu vas cracher des bêtises, le peuple congolais sera fâché contre toi, et ça va pas, quand il va y avoir manifestation là, on saura pas tenir, bonsoir chez vous, Chilombo, retirez parole, Bye.